Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce dimanche 13 février 2022. C'est quasiment un dimanche historique où on se retrouve en présentiel à l'Église, dans les lieux de culte qui sont réouverts pour la plupart ce matin. On était réouverts lundi dernier d'ailleurs, mais pour la célébration du dimanche, c'est notre premier dimanche depuis la permission de réouvrir les lieux de culte. Alors, nous reprenons en compter d'aujourd'hui nos rencontres du dimanche en présentiel. Alors, bienvenue à ce culte de l'Église Centre Vie Abondante de Montmagny et de Chapelle de l'Apocatière. Nous vous offrons tout de même trois façons différentes de participer à nos rencontres du dimanche. Évidemment, dans notre belle province de Québec, pour assister à nos cultes en présentiel à l'Église, le passeport vaccinal est malheureusement encore requis. Il est aussi requis de porter un couvre-visage. Deuxième façon, c'est que vous pouvez aussi suivre le culte de votre demeure en ligne, en direct, sur Facebook. Alors, pour ce faire, il vous suffit seulement de trouver la page Facebook de Église Centre Vie Abondante de Montmagny ou encore la page Facebook de Chapelle de l'Apocatière. Troisième façon aussi, pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres ici à l'Église ou en direct sur Facebook, vous trouverez diffusé en ligne l'enregistrement de nos cultes. Alors, vous pouvez suivre le culte le jour ou le moment qui vous convient en suivant les enregistrements. Les enregistrements de nos cultes sont diffusés sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube de Église Centre Vie Abondante et ils sont aussi diffusés sur la page Facebook de Chapelle-Laporte. Vous pouvez aussi trouver nos enregistrements de nos cultes en visitant notre site web, le site web de l'Église de Montmagny au www.églisecentrevieabondante.org. Pour ce qui concerne les dîmes et les offrandes, bien, en présentiel, ce n'est pas compliqué. Le panier est ici en arrière. Vous pouvez déposer simplement vos dîmes et vos offrandes dans le panier en arrivant ou en sortant. Vous pouvez aussi remettre vos dîmes ou vos offrandes directement ici à l'Église ou par transfert bancaire ou encore par Interac selon ce que vous préférez. Alors, même si vous venez ici en présentiel à l'Église, si vous préférez faire des transferts bancaires d'une façon régulière ou des versements par Interac, c'est à votre choix. Si vous avez besoin des informations à ce sujet pour un transfert bancaire ou pour un virement par Interac, vous pouvez contacter le bureau de l'Église ici à Montmagny pour connaître les procédures à suivre. Vous pouvez aussi remettre vos dîmes ou vos offrandes en visitant notre site web au www.églisecentrevieabondante.org et une fois que vous êtes arrivé sur notre site, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton bleu qui est marqué « Faire un don » et suivre par la suite les informations qui vous seront données. Et il y a aussi une troisième façon, c'est que vous pouvez tous aussi faire un don en ligne en visitant le site web canadon.org. Une fois arrivé sur le site de canadon.org, vous n'avez qu'à choisir l'option « Trouver un organisme de bienfaisance ». Ensuite, vous n'avez seulement qu'à rechercher le nom d'Église Centre Vie Abondante de Montmagny, pardon. Et puis, par la suite, vous effectuez votre contribution en suivant les instructions qui vous seront indiquées sur ce site. Alors, si vous donnez par l'entremise du site de canadon.org, il y a un reçu de dons pour fin d'impôt qui vous sera envoyé directement par canadon.org à votre adresse courriel. Notre série d'études bibliques sur la fin des temps se poursuit toujours. Vous pouvez même y assister maintenant en présentiel. Alors, cette semaine, la rencontre se tiendra demain soir, ici, le 14 février à 19h30. Alors, pour vous connecter en direct, si vous ne venez pas en présentiel, si vous voulez vous connecter en direct aux rencontres sur Zoom, vous devez vous inscrire par courriel à centre-vie abondante à commercialhotmail.com. Et si vous ne pouvez pas assister ni en présentiel, ni en direct sur Zoom de votre demeure, aux heures où nous faisons la rencontre, vous pouvez nous faire parvenir par courriel la demande de vous envoyer, on va pouvoir vous envoyer le lien pour écouter l'enregistrement de la rencontre sur YouTube aux heures qui vont vous convenir par la suite. Maintenant, pour notre culte dimanche prochain, dimanche 20 février, écoutez bien, nouvelle pour dimanche prochain. Nancy Raté de l'église Eva de Sainte-Foy nous apportera la prédication de la parole, comme invité ici. Et Myriam Gagnon nous conduira en présence du Seigneur dans la louange et l'adoration. Moi-même, j'y serai présent, ainsi que mon épouse, mais la parole nous sera apportée dimanche prochain, le 20 février, par Nancy Raté de l'église débat de Sainte-Foy. N'oubliez pas que nous prendrons ensemble le repas du Seigneur ce matin ici à l'église. Alors, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez prévoir chez vous à la maison un morceau de pain avec une coupe pour prendre les symboles de la Sainte-Sainte avec nous. Et une fois que le culte sera terminé, nous prendrons du temps ici pour ceux qui sont ici en présentiel pour prier pour les besoins personnels. Alors, si jamais vous avez des besoins personnels, vous pouvez toujours m'écrire maintenant, même sur Messenger ou bien donc par le site de notre église pour nous faire connaître vos besoins personnels. Nous prendrons le temps de prier pour vos besoins à ce moment-là. Alors, pour la louange ce matin, c'est mon épouse qui va nous conduire dans la louange et l'adoration. Et, écoutez bien, pour tous ceux qui sont en direct avec nous ce matin dans la louange. Ça s'adresse aussi à ceux qui sont ici en présentiel. Mais pour ceux qui sont particulièrement en direct avec nous ce matin avec la louange, 1 Corinthien 14, verset 12, nous dit « Aspirez au don spirituel. Cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'église. » Alors, on peut s'attendre durant nos rencontres d'église. Est-ce que le Saint-Esprit utilise qui que ce soit d'entre nous selon son bon désir pour nous utiliser pour apporter soit une parole de connaissance, soit une parole de sagesse ou tout autre don venant du Saint-Esprit. Alors, si vous croyez que le Saint-Esprit vous donne une parole quelconque ce matin, on vous invite à nous la partager. Alors, pour ceux qui sont présents ici à l'église, je vous invite à nous la partager afin qu'on puisse la transmettre à ceux qui seront en ligne comme à ceux qui seront ici présents dans l'église. Et pour ceux qui sont en direct avec nous sur Zoom ou sur Facebook, si vous recevez quelque chose de la personne du Saint-Esprit, vous pouvez utiliser l'outil « Converser » ou l'outil « Partager » qui se trouve dans les options de commande de Zoom ou de Facebook. Et lorsque vous me transmettrez une parole que vous croyez venir du Saint-Esprit selon le cas, j'interviendrai pour vous pour que cette parole soit transmise à tous de vive voix en direct. Toutes paroles qui viendront du Saint-Esprit, qui pourront servir à l'édification de tous et de chacun, vous seront alors transmises comme si nous étions tous ici-même présents ensemble à l'église. Alors, si vous croyez que le Saint-Esprit vous utilise pour parler à travers vous, n'hésitez pas à transmettre ce que vous croyez venir de Dieu pour nous. Ne vous inquiétez pas de savoir si ça vient de Dieu ou pas. Transmettez-nous-le et ce qui semble venir de... ce qui peut vous sembler venir de Dieu et laissez-nous le soin d'en juger la pertinence ici pour l'église. Amen! Alors, je vais inviter tout de suite mon épouse à nous conduire dans la louange et dans l'adoration. Je vais l'inviter même à offrir ce temps dans la prière au Seigneur. Amen! La Sainte-Sainte va être après la prédication. Amen! Bon matin! Dans ma préparation pour cette louange ce matin, ce que j'ai reçu vraiment déposé sur mon cœur, c'est le mot « adoration ». Puis, en tant qu'enfant de Dieu, on est tous d'accord, il faut adorer notre Dieu, l'Éternel des armées. Il faut vraiment lui donner tout. Mais quand j'ai reçu ça, j'ai commencé à penser « mais c'est quoi ça veut dire l'adoration? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Comment je peux le mettre en application? » Parce qu'on entend autant « j'adore le spaghetti » comme « j'adore ta robe » ou « ta nouvelle auto » ou « comment on l'applique au Seigneur? » J'ai vraiment cherché, même dans les dictionnaires, même dans Wikipédia, pour comment mettre ça en pratique, l'adoration. Et ce que... C'est tout ce que j'ai recherché, c'est tout ce que j'ai trouvé pour le mettre vraiment en place. C'est le verset de Jean 3,16. Pas Jean 3,16, c'est-à-dire le verset qui dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre aide, de toute notre pensée. C'est la seule façon qu'on peut adorer notre Dieu, vraiment. De tout cœur, toute notre aide. On se donne à lui. Il prend toute la place. Qu'on puisse l'adorer ce matin. Alléluia. Seigneur, viens prendre toute cette place qui te revient, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que tout notre être te loue. Qu'on t'exalte. Qu'on t'adore, Seigneur. Que tu puisses recevoir l'adoration. Parce que tu es digne de louange et d'adoration. Merci, Seigneur. Merci de nous permettre d'être réunis en ton nom. Merci de ta grande fidélité, Seigneur, d'être siégé au milieu de la louange, d'être au milieu de nous parce qu'on est réunis en ton nom. Et selon ta promesse, Seigneur, tu nous accompagnes ce matin. Merci, Jésus. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louange, des frères, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur, ressentir de misère ? Par quel amour les chemins de ton camp vont secouler nos prières ? Je sois l'adoration, Dieu de lumière. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Dignes-tu, Seigneur, Emmanuel ? Dans le petit poids que ton cœur a montré, je vous visais en secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraînements, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est fréquente, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Signes du Seigneur, Emmanuel Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire Notre victoire, signes du Seigneur, Emmanuel Emmanuel Oui Seigneur, que tu puisses recevoir l'adoration, Seigneur, tu es le roi de gloire Oh Dieu, prends ta place, ta place, Seigneur, Dieu, tu es le roi de gloire C'est vraiment une décision de le louer C'est une décision, chacun de nous perd sa mère Débris sans nom A tes pieds, je viendrai T'adorer au Jésus, quand ta présence on trouve la joie Viens dans ce monde, mais semblable à toi Je prends plaisir à te louer, Seigneur A tes pieds, je viendrai T'adorer au Jésus, quand ta présence on trouve la joie Rien dans ce monde, rien dans ce monde, rien dans ce monde, n'est semblable à toi Rien dans ce monde, n'est semblable à toi, je prends plaisir à te louer, Seigneur A tes pieds, je viendrai A tes pieds, je viendrai T'adorer au Jésus, dans ta présence on trouve la joie Rien dans ce monde, mais semblable à toi, je prends plaisir à te louer, Seigneur A tes pieds, je viendrai A tes pieds, je viendrai T'adorer au Jésus, en ta présence on trouve la joie Rien dans ce monde, mais semblable à toi, je prends plaisir à te louer, Seigneur Je prends plaisir à te louer, Seigneur Oui, Seigneur Je prends plaisir à te louer, Seigneur Alléluia On prend plaisir à te louer, on prend plaisir à élever ton nom, Alléluia Seigneur Seigneur, donne-nous toute la liberté d'entrer en ta présence Que tu puisses rendre nos pensées captives en toi Je te loue et je t'adore Ma voix En ton honneur De tout mon cœur Je te loue et je t'adore Ma voix En ton honneur De tout mon cœur Je te loue et je t'adore Ma voix Je te loue et je t'adore Ma voix En ton honneur De tout mon cœur Je te loue et je t'adore Ma voix Je te loue et je t'adore Je te loue et je t'adore Ma voix Alléluia 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 Oh, qu'on puisse louer Oh, qu'on puisse élever son nom Je te loue et je t'adore Ma voix Ma voix Vers toi, Seigneur Je te loue et je t'adore Je te loue et je t'adore Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, adorons Jésus, prosternons nos cœurs et donnons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs et donnons nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de nous. Magnifique est le Seigneur, on t'adore. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Car faisons monter vers sa majesté Des chants de gloire pour notre roi des rois Nos fermons nos cœurs devant notre roi Adorons-le de tout le monde Car faisons monter vers sa majesté Des chants de gloire pour notre roi des rois Des chants de gloire pour notre roi des rois Adorons-le de tout notre cœur Faisons monter vers sa majesté Des chants de gloire pour notre roi des rois Pour notre roi des rois Des chants de gloire pour notre roi des rois Alléluia, Seigneur Alléluia 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 Qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur De toutes nos pensées De toute notre être De toute notre force Parce qu'il est digne de moi en génération Nul autre nom Que le nom de Jésus Nul autre nom 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 Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne d'adoration. Nul autre nom que le nom de Jésus, nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne d'honneur, tu es digne d'adoration. Adieu, sois la gloire, adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire pour tout ce qu'il a fait. Par son sang, il m'a lavé, par sa mort, il m'a sauvé. Adieu, sois la gloire, adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire, adieu, sois la gloire. Par son sang, il m'a lavé, par sa mort, il m'a sauvé. Adieu, sois la gloire, adieu, sois la gloire. Adieu, sois la gloire pour tout ce qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Oh, pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore, Seigneur, à toi la gloire, à toi toute adoration, Seigneur, qu'on puisse vraiment s'abandonner à toi, Seigneur, et t'aimer de toute notre aide, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Sous-titrage FR ?